et c'est à tous c'est le go speed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de ce qui s'est passé cette année sur la chaîne et oui aujourd'hui on fait le récap de ce qui s'est passé cette année sur la chaîne donc c'est parti alors au début de l'année vers mi janvier nous avions eu le premier trailer de la saison 14 qui était sorti le mois suivant donc en février un trailer pour les 10 ans de ninjago était annoncé sur la chaîne de lego par rapport à certains épisodes spéciaux qui sont sortis en été j'avais effectué du coup une analyse de la bande annonce de la saison 14 et on va dire une petite analyse de la bande annonce peu de temps après avant l'été il y avait eu aussi ensuite les sets de la saison 14 qui avaient été dévoilés pour l'occasion ensuite nous avions eu les premiers ligues de la saison 15 qui étaient dévoilés juste avant la sortie de la saison 14 nous laisser penser qu'on allait avoir une suite par rapport à ça et bien c'était juste j'avais sorti mes vidéos présentation des magazines durant tout le long de l'année du coup de janvier jusqu'à décembre jusqu'au moment de cette vidéo des vidéos réaction au set de la saison 14 et legacy sont sortis sur la chaîne on avait eu la date de diffusion de la saison 15 avant l'été au printemps on avait eu l'information en été en pour les américains ils avaient la diffusion de toute la saison nous on avait une partie de 8 épisodes à l'été et 8 épisodes à l'automne j'avais réagi aussi à la série the bad batch donc star wars the bad batch qui était sorti vers fin printemps début été on avait eu par la suite quelques teasers de la saison 15 avant sa diffusion vu qu'on n'avait pas eu réellement de trailer officiel ensuite je vous avais dit mon avis sur les sets officiels de la saison 15 ils étaient sur le lego shop au moment de début été ainsi que les sets legacy qui étaient donc pour la fin de l'année comme pour les sets de la saison 15 durant l'été je vous avais sorti les réactions liées aux épisodes péciaux des 10 ans de ninjago par rapport à l'abandonnement en début d'année ensuite à la rentrée en septembre je vous avais sorti ma vidéo pour fêter les trois ans de la chaîne et beaucoup de monde qui était présent en commentaire j'en étais ravi après je vous ai sorti une vidéo avis sur la saison 15 partie 1 donc les 8 premiers épisodes évidemment en début d'année vous aurez mon avis pour la partie 2 de la saison 15 vu que quand ils vont rediffuser les épisodes je vous donnerai mon avis et à la fin d'année je vous avais parlé des nouveaux leaks de ninjago pour 2022 dans différentes vidéos que ce soit des vidéos théorie des vidéos infos j'ai effectué un direct aussi pour vous donner mon avis à chaud sur les premiers leaks qu'on avait eu évidemment je vous avais partagé aussi dans d'autres vidéos après une vidéo voire deux trois vidéos après donc voilà pour cette année qui a été bien chargé en contenu et en info nous avons eu la saison 14 20 ans les sets dans le mois dans le même mois ensuite les épisodes pour les 10 ans de ninjago en été ensuite nous avions eu les épisodes pour les 10 ans de ninjago et en fin d'année nous avons eu les sets de la saison 15 et legacy pour terminer l'année et pour le mois de novembre décembre on a eu les sets de la nouvelle vague pour 2022 lego ninjago donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferai un avis de répondre en commentaire donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas lâche un pouce bleu partage et abonne toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît et moi je vous dis c'était les go speed à la prochaine